Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance webcast 2020 de la communauté Cisco en français. Je m'appelle Jiména Saez et je suis la modératrice de la communauté Cisco. Je veux donner la bienvenue sur le plateau à nos experts en routage et commutation, Gael Chetty et Afida Baron. Merci d'être ici pour nous présenter cette nouvelle émission, Community Live, qui est dédiée au sujet d'introduction à DNA Center. Au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco, nous remercions votre présence dans ce webinaire et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Merci beaucoup Jiména, on est très heureux d'être connectés. Merci à tous de vous être connectés nombreux aujourd'hui. Merci Afida. Alors, si vous aimez enregistrer des vidéos tutoriels cet automne, nous vous proposons de devenir le YouTube star de la communauté en français et pour participer, vous devrez nous envoyer une vidéo assez courte où vous présenterez une solution ou un problème technique en quelques minutes. Alors, le but est de rassembler des solutions qui puissent aider tous les membres de la communauté en français à travers le monde et si vous souhaitez participer, écrivez-nous. Ensuite, nous aurons le mois prochain une séance Committee Live le jeudi 5 novembre. Et puis, il est dédié au réseau One de nouvelle génération avec Cisco Secure SD One. Alors, l'événement est déjà disponible sur WebEx Meeting pour vous inscrire. Simplement, suivez le lien et puis on vous attend aussi très nombreux. Alors, ce mois-ci, nous aurons une foire aux questions et nous voulons rouvrir les sujets qui concernent wireless. C'est pourquoi on vous invite à partir du lundi 19 et jusqu'au vendredi 30 octobre, un forum de discussion sur les principes et les fondamentaux des réseaux sans fil qui sera animé par notre expert du TAG belgique Raphaël Henriquez. Alors, ce livre de discussion sera publié le lundi 19 octobre sur le lien qui est affiché ici en bas. Finalement, dans la communauté, vous savez, vous pouvez chercher des informations, trier dans les tables de bord, consulter toutes les questions qui ont été ouvertes. Et également, vous pouvez ouvrir des nouveaux fils de discussion pour poser des nouvelles questions. Alors, collaborer et participer sont nos deux devises. Et si vous êtes plutôt intéressé par l'écriture, rappelez-vous que si vous souhaitez partager vos écrits, vous pouvez ouvrir un fil de blog, par exemple, et publier vos idées, vos expériences. Aussi, il faut faire savoir que tous les mois, nous sommes à la recherche des meilleurs contributeurs de la communauté, ceux qui posent des questions, mais aussi ceux qui répondent ou ceux qui publient des blogs, des documents, voire des vidéos. Et si vous avez des contenus peut-être déjà publiés sur le web, vous pouvez les partager avec nous. Vous pourriez peut-être être nominé au Spotlight Award pour le mois prochain. Alors, pour découvrir les différentes modalités qui sont disponibles, vous pouvez suivre le lien de Spotlight Award. Nous passons déjà à l'introduction. Alors, je vais vous présenter nos experts. Ce webcast est présenté par Karine Chédy. Karine est diplômée de l'EPITA, école d'ingénieur spécialisée en réseau et développement. Elle a travaillé dans un environnement de banque d'investissement à New York autour d'un projet de déploiement 802.1X. Alors, elle a rejoint Cisco France il y a 10 ans en tant qu'ingénieur avant-vente et en charge de grandes comptes manufacturing. Aujourd'hui, elle fait partie d'une équipe globale Cisco de support d'avant-vente pour les équipes internes Cisco et les partenaires. Elle est spécialisée dans les produits Catalyst, DNAC, PI, DNIS, SD1 et Meraki. Elle co-précide aussi une association pour les familles d'enfants sourds en France, l'ADFAB. Bienvenue Karine. Et puis, je vous présente aussi Afida. Afida est diplômée de l'école d'ingénieur de l'INSA à Lyon avec une spécialité en télécommunication. Afida a aussi effectué un cursus en alternance chez Orange Business Service en tant qu'ingénieur réseau boine. Alors, tout le monde qui est avec nous de Orange, Afida est une ex-collègue. Alors, elle a rejoint Cisco en août 2018 par le CSAP. C'est un programme de formation d'avant-vente pour jeunes diplômés. Aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe globale Virtual Engineering et est chargée de supporter des équipes internes et partenaires en avant-vente sur les projets Switching, Routing et Wifi. Elle détient aussi une certification CCIE en Routing & Switching 65298 et Afida nous aidera à répondre à toutes vos questions sur le panneau de Q&R. Finalement, on vous partage le lien pour télécharger la présentation en version PDF. Vous pouvez aussi complémenter nos experts en cliquant sur l'étoile sur la page et les dernières recommandations. Ce webcast aura une durée d'environ 70 minutes. Alors, postez vos questions techniques sur le panneau de Q&R. Pour répondre aux trois polling questions, il y a un panneau de sondage qui s'affichera au fur et à mesure que nous allons annoncer les questions. Si vous ne trouvez pas les panneaux que j'ai signalés, vous pouvez repérer le cercle bleu avec trois points suspensifs qui est sur le menu inférieur en bas de page et qui indique plus d'options et vous pouvez les ajouter manuellement. Et finalement, en fin de séance, on vous rappelle que nous aurons une enquête qui s'affichera sur votre navigateur. Alors, vous pouvez qualifier l'événement, nous partager vos commentaires et appréciations pour nos experts ainsi que nous proposer des nouveaux sujets. À la fin de cet événement, tous les documents et l'enregistrement vidéo de cette séance seront aussi publiés sur la page principale de l'événement. On vous rappelle le lien, là où vous vous êtes inscrit. Et je pense que maintenant, je peux céder la parole à Karine. Alors, Karine, t'es prête ? Tout à fait, merci beaucoup. Et voilà. Du coup, merci beaucoup d'être connecté aujourd'hui aussi nombreux. Donc, l'idée étant aujourd'hui de présenter d'une part Cisco DNA, donc l'architecture de réseau digital de Cisco. Et ensuite, au fur et à mesure de la présentation, je ferai des petites briques de démonstration du DNA Center, qui est donc la couche logicielle qui est vraiment au cœur de cette stratégie. On aura un petit peu de temps à la fin pour des échanges en questions-réponses que me remonteront du coup à FIDA ou RIMENA. Donc, n'hésitez surtout pas à les questionner. Dans un premier temps, je voulais juste remettre un petit peu ce que vous connaissez très bien. C'est simplement pour repositionner un petit peu la situation actuelle. Aujourd'hui, on sait très bien que le campus, c'est vraiment partout où l'on travaille. C'est à la fois les locaux et récemment, on a pu vraiment le voir, également les aspects réseau à distance aussi. Donc, les utilisateurs depuis chez eux. On a également vu depuis plusieurs années de plus en plus d'équipements mobiles se connecter au réseau, voire même des équipements mobiles personnels se connecter à votre propre réseau d'entreprise. Alors qu'à côté de ça, on a une tendance aujourd'hui qu'on voit vraiment, qu'on voyait venir depuis longtemps et qui aujourd'hui est vraiment très impressionnante, c'est la connexion des objets. Avec tout ce qu'on appelle les réseaux des objets, donc l'IoT, qui a vraiment vocation, déjà en 2022, à faire plus de 50% des équipements connectés à votre infrastructure. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'aujourd'hui, vous avez d'une part plus de débit, plus d'utilisateurs, plus de différents types d'utilisateurs qui se connectent à votre infrastructure. Vous avez différents types d'équipements qui se connectent à votre infrastructure, des équipements que vous n'avez pas du tout l'habitude de gérer, qui n'ont même pas été conçus pour se connecter sur une infrastructure qui doit être sécurisée. Et en parallèle, on a une augmentation des menaces, puisque la question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que vous êtes attaqué, c'est où et depuis quand. En plus, les attaques sont de plus en plus perfectionnées. Aujourd'hui, on voit, comme vous voyez, plus de 27% des augmentations d'attaques par an. Donc c'est vraiment quelque chose de phénoménal et qui a une vraie tendance aujourd'hui de foncer sur le marché. Une fois qu'on a dit ça, on prend conscience que, alors que vous, vous avez les mêmes ressources, vous avez les mêmes budgets, vous avez les mêmes nombres de personnes, vous avez plus d'équipements à gérer, vous avez plus de types de terminaux à gérer, plus de demandes de sécurité, alors qu'on fait encore ça essentiellement en ligne de commande. Éventuellement, vous avez peut-être mis en place un petit peu de scripting, ou éventuellement, vous avez peut-être mis en place un outil d'administration réseau, de management du réseau. Sauf que ces solutions, là, au final, ça reste des solutions qui vont créer des lignes de commande ou qui vont déployer des lignes de commande que vous lui demandez d'appliquer. Donc on reste sur une configuration manuelle dans tous les cas. Alors que cette configuration manuelle, surtout si vous l'avez automatisée, elle représente de plus en plus de risques de multiplier les erreurs. On se retrouve aujourd'hui avec un exemple, on voit qu'on a plus de 70% des violations des politiques de sécurité qui sont dues à une erreur humaine, pour cette simple raison. Simplement, il suffit de faire une erreur sur ce qu'on va déployer sur l'ensemble de l'environnement et l'erreur devient catastrophique. Et du moment où on a quelque chose qui est fait manuellement, on n'a plus non plus la maîtrise sur l'historique, sur ce qui s'est fait, sur ce qu'on doit faire et sur ce qu'on doit pouvoir modifier. Cela représente des coûts opérationnels qui sont juste énormes, parce qu'en plus, quand vous avez un incident, vu que tout est fait manuellement, vous devez vous connecter sur combien d'interfaces différentes ? Le serveur DHCP ? Le serveur DNS ? Le serveur Radius ? Votre outil d'administration sur le LAN ? Sur le Wi-Fi ? Et ainsi de suite. Donc le temps nécessaire au troubleshooting est de plus en plus important aujourd'hui. Ainsi, les difficultés essentielles des réseaux traditionnels d'aujourd'hui, c'est vraiment la complexité à les administrer. Pour gérer tous ces types d'utilisateurs, pour pouvoir gérer cette complexité qui est présente aujourd'hui. A côté de ça, on vous en demande de plus en plus. On vous demande de fournir des services innovants, et en même temps, on vous demande est-ce que les réseaux ne tombent pas. Le Wi-Fi, aujourd'hui, par exemple, c'est un élément critique de l'infrastructure. C'est le premier élément. Je suis chez Cisco depuis 10 ans. Je ne me suis jamais connectée à l'infrastructure filaire. J'ai toujours été uniquement au Wi-Fi. La seule fois où je me suis connectée, c'était il y a 15 ans, quand j'étais stagiaire, pour récupérer mon master. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Imaginez si on avait une coupure réseau maintenant, ce serait quelque chose d'extrêmement problématique. Le réseau est vraiment quelque chose de critique pour le métier même de vos entreprises. On a des vies, parfois, qui sont derrière. Du coup, vous avez besoin de pouvoir vous assurer de résoudre rapidement les incidents, de savoir ce qui s'est passé. De pouvoir également mettre des politiques de sécurité uniques, d'en définir qu'une seule, de l'appliquer, de s'assurer que vous puissiez segmenter votre infrastructure d'une façon extrêmement simplifiée. Donc, les difficultés essentielles qu'on voit aujourd'hui sur le réseau sont vraiment celles-ci. La complexité à administrer, le temps de résolution qui est trop complexe du fait qu'il y a multiples interfaces, également la difficulté à segmenter. Aujourd'hui, ça se fait essentiellement avec des règles de firewall et des accesses basées sur les adresses IP. Puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des besoins de micro-segmentation, donc de segmenter au sein même de vos réseaux. Et du coup, ça nécessite quelque chose d'extrêmement lourd aujourd'hui à gérer, qu'on n'ose même plus changer, au final. Alors que d'un autre côté, on vous demande de fournir de plus en plus de services. Comme par exemple, ici, on voit un exemple de suivi des utilisateurs, pouvoir savoir où se trouve une salle de conférence. On peut avoir des DSI qui vont avoir besoin de répondre à des besoins de suivi de management de flotte de véhicules. Il faut pouvoir les manager, il faut pouvoir les visualiser, il faut pouvoir les mettre à jour, exactement comme c'était des équipements classiques. Vous pouvez avoir aujourd'hui, par exemple, des distributeurs d'eau, des distributeurs de nourriture qui sont aussi connectés à votre infrastructure. Il va falloir pouvoir aussi les segmenter, il va falloir accepter de les connecter, ne pas être bridé par une résistance au changement, parce que les processus et les mises en place des solutions de segmentation ne sont pas forcément disponibles aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit vraiment un changement de paradigme, avec en fait, on voit qu'on a besoin d'un réseau basé sur l'intention. Alors qu'est-ce qu'un réseau basé sur l'intention ? Déjà, un réseau basé sur l'intention, c'est quelque chose qui va reposer sur une infrastructure qui est intelligente. C'est-à-dire qu'elle va reposer sur une infrastructure qui va être capable de remonter beaucoup de télémétrie. C'est une infrastructure qui va remonter énormément de données. Si je prends un exemple, avec par exemple le protocole NetFlow, historiquement, on n'allait pas forcément activer du NetFlow pour avoir une visibilité applicative sur la couche d'accès dans un réseau campus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire parce que les nouvelles gammes d'équipements ont été pensées pour. Du coup, on va pouvoir collecter énormément d'informations et avoir une couche logicielle, une plateforme intelligente qu'on appelle le Cisco Dana Center qui va pouvoir corréler toute cette information-là pour vous faire gagner en visibilité. Et on va aller encore plus loin. Comme le réseau se complexifie, vous avez besoin d'avoir un réseau qui va exécuter votre intention. Prenons un exemple tout simple. Le PDG, demain, décide de faire une vidéo broadcast en streaming sur l'ensemble de vos sites. Il va falloir changer la qualité de service. Sauf que la qualité de service, si on la change sur des switches, du Wi-Fi, du routage, ça ne se fait pas forcément de la même façon. Il y en a une qui va être modulaire, il y en a une qui va être hiérarchique, et ainsi de suite. Ce que vous allez faire grâce au Dana Center, l'innovation qu'on vous apporte, c'est que vous allez lui parler un langage humain. Vous allez dire au Dana Center de vous automatiser le fait que cette application-là est aujourd'hui critique pour vous. Vous avez simplement à dire, cette application est critique pour moi. Le Dana Center s'occupera de traduire ça lui-même en ligne de commande pour l'appliquer de la bonne façon sur l'ensemble de votre infrastructure. Vous réduisez ainsi tous ces risques. On a évoqué tout à l'heure sur, en cas de changement, en cas d'automatisation, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le Dana Center est capable de pouvoir pousser ces changements. Et cela en respectant tous nos design guides, tous nos configuration guides. Donc on a mis toute cette richesse du Dana Center, de la connaissance Cisco dans le Dana Center pour s'assurer que votre infrastructure est en permanence en règle, en fait avec les meilleures recommandations. D'un autre côté, comme je le disais, cette infrastructure va remonter de la donnée et va vous la corréler. Le Dana Center est non seulement une couche logicielle, mais également une plateforme avec des ressources locales conséquentes qui vous permet aussi de pouvoir faire de l'analyse, de l'analyse en local, voire même de l'analyse connectée au cloud. Pour pouvoir aussi détecter des tendances, des changements dans votre infrastructure pour vous permettre de remonter des choses que vous ne voyez pas initialement. On va pouvoir passer un petit peu de temps sur ces deux briques et ensuite sur la troisième brique, sur la partie. Également sécurité, puisque de la même façon, dans le passé, on pouvait avoir une règle de sécurité spécifique pour les aspects LAN et une autre pour les aspects Wi-Fi. Aujourd'hui, l'idée est d'avoir une seule plateforme qui va pousser, qui va avoir une visibilité sur l'ensemble de votre infrastructure et pouvoir vous aider à segmenter votre réseau. Ainsi, on va passer du temps, non seulement, je vais vous faire trois démonstrations essentiellement. Une première autour de l'atomatisation, vous montrer comment est-ce qu'on peut simplifier l'infrastructure. Une deuxième autour de ce qu'on appelle donc l'assurance. Comment vous allez pouvoir gagner en visibilité ? Comment est-ce que vous allez pouvoir gagner du temps pour résoudre des incidents ? Comment est-ce qu'on va vous aider à résoudre ces incidents-là ? Et le troisième temps va être plus orienté autour de la définition de vos politiques de sécurité, la segmentation. Une première question de pooling, par exemple, étant du coup, est-ce que le Data Center est une plateforme d'automatisation et d'assurance ? Est-ce que le DNA Center est une solution de management des réseaux ? Ou est-ce que c'est un outil de supervision de l'infrastructure des réseaux ? Je vous propose de prendre le temps de répondre. Alors, vous verrez sur votre panneau de droite ou sur vos mobiles, une pop-up avec des réponses. Vous pouvez répondre à la question. Les trois options sont directement là, disponibles pour vous, et le sondage se fermera automatiquement dans cinq minutes. Merci, Karine. Continue, s'il te plaît. Je t'en prie. Du coup, l'idée essentielle ici sur cette question étant de se demander si le DNA Center permet d'automatiser et d'offrir de l'assurance ou bien de faire du management, donc de la configuration, ou bien de faire de la supervision, donc de la visibilité de votre infrastructure. Je vous laisse du coup. Comme expliqué, je vais passer un petit peu de temps autour de la démonstration de l'automatisation. Aujourd'hui, le DNA Center a été pensé pour pouvoir vous accompagner sur toute la durée de vie d'un produit. Du moment où vous le commandez, du moment où vous le branchez de votre infrastructure, du moment où vous devez le configurer, vous devez l'optimiser, voire même jusqu'au moment où vous devez le maintenir, gérer sa mise à jour, voire même le remplacer. Vous pouvez faire un RMA dessus. Vraiment, le DNA Center vous propose d'intégrer des workflows, donc des chemins, qui vous guident sur chacune de ces étapes-là de façon très homogène et de façon extrêmement simplifiée. Je vais changer de fenêtre pour vous montrer un petit peu le DNA Center. Je vais d'abord vous présenter la plateforme dans son ensemble et ensuite faire un petit zoom sur la partie plus automatisation. La première chose que vous voyez quand vous vous connectez sur un DNA Center, c'est le fait que c'est une solution qui est extrêmement claire. Vous avez une vue immédiate sur votre infrastructure. Vous allez avoir ici un élément qui va vous parler de la santé de votre infrastructure. Donc, on a créé des indicateurs qui vont vous parler de santé de votre infrastructure. C'est ce en quoi le DNA Center n'est plus un outil d'administration du réseau. C'est vraiment un outil d'assurance. Il ne va pas vous dire que vous avez x ping qui ne sont pas passés, vous avez x syslog, x message SNMP. Il va vous parler. Vous avez 84% d'équipements dans votre infrastructure qui se portent bien. Vous avez 90% de vos clients Wi-Fi qui se portent bien. Il va nous parler d'une façon santé. Il va nous parler avec quelque chose qui en fait, ce qui nous intéresse quand on se connecte sur le réseau, c'est est-ce que mon réseau va bien ? Est-ce que mes utilisateurs se portent bien ? De la même façon, il va nous remonter directement des incidents qui sont déjà triés en catégorie. On va passer un petit peu plus de temps sur cette partie-là dans un deuxième temps, sur la partie assurance. On garde tout ce qui est classique par rapport à un outil d'administration réseau, de maintenance, de management du réseau puisque vous allez avoir par exemple la possibilité de pouvoir voir vos licences en un seul dashboard. Vous voyez, on va avoir une fenêtre qui permet de pouvoir gérer les licences dans l'ensemble de votre infrastructure. Vous allez pouvoir choisir soit les licences de vos switches, de vos routers, de Wi-Fi, de la sécurité ou même l'ensemble de vos licences et savoir quelle licence est appliquée. On peut voir ici sur un Catalyst 9003 une licence DNA Advantage a été appliquée avec l'adresse IP de l'équipement et à quel site se trouve cet équipement-là. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus classique d'un point de vue management. On retrouve sur le côté un menu dans lequel on va naviguer aujourd'hui. Je vais rester sur les outils qui sont les outils classiques de management avec par exemple la topologie de l'infrastructure qui est extrêmement dynamique et rapide. Vous allez pouvoir zoomer sur une zone de votre réseau. Vous allez pouvoir aussi beaucoup plus simplement pour aller plus vite naviguer dans votre hiérarchie. Vous allez voir tout de suite s'il y a quelques sites qui posent des soucis. Là, on voit par exemple qu'on a un site qui a une santé. Même au niveau du site, on reste sur cette notion de santé d'infrastructure. Vous savez qu'il y a quelque chose à aller regarder sur ce site-là par exemple. On va pouvoir voir si je choisis un site en particulier la hiérarchie, donc la topologie réseau sur ce site-là. Je vais pouvoir évidemment voir l'état d'un lien, savoir qu'est-ce qui est connecté, quel est le débit de ce lien, quels sont les adresses IP de chaque côté. Évidemment, je peux avoir des informations sur l'équipement en lui-même, savoir si c'est un équipement qui est un switch, un hub, s'il est en cœur de réseau, s'il est en distribution ou en accès. Je peux me connecter dessus, lancer des commandes. Je peux également avoir une vue à 360 degrés sur cet équipement-là. C'est quelque chose que je vous présenterai juste après. On a différents filtres accessibles également dans la topologie. Vous pouvez choisir de voir les VRF, le VLAN, le routage, les tagging. Vous pouvez choisir différents types ici de VRF par exemple. C'est vraiment, tout a été fait pour que ce soit extrêmement intuitif pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, la topologie réagit extrêmement bien. Donc là, je vais juste dézoomer. Hop, même avec un réseau de taille vraiment conséquente. Là, je suis sur l'ensemble des équipements. Si je reste sur des outils classiques de management du réseau, je vais également vous proposer par exemple l'exécution des commandes. Je parlais au début du fait que même en CLI, on peut déjà avoir une première brique d'automatisation assez fréquemment dans les réseaux, sauf que souvent, il faut la faire soi-même. Donc combien de temps ça vous prend ? Déjà, pour ne serait-ce que faire un show IP interface brief sur 20 équipements, 10 équipements, il va falloir soit le faire à la main, soit, pardon, il va falloir soit le faire à la main par exemple, soit, si je tape dans les équipements la commande que je veux faire, je ne vais pas y arriver. Donc il va falloir par exemple taper votre commande sur, là j'ai pris que deux switches, mais on pourrait avoir 10, 20 ou 50 switches, et vous allez pouvoir lancer votre commande et avoir immédiatement le résultat de vos show IP interface briefs ligne par ligne et savoir ce qu'il en est et pouvoir faire une comparaison. Vous avez même un petit résumé pour connaître l'état du résultat de cette commande. Donc déjà là, on est, même si on n'est que sur un outil d'administration réseau classique, on est déjà sur des outils qui sont quand même très avancés, avec bien sûr la possibilité de pouvoir pousser des templates et même de pousser des configurations modélisées, c'est-à-dire qu'on vous aide par exemple dans la configuration du Wi-Fi 6 ou dans un certain nombre de fonctionnalités. Allons maintenant sur la partie plus automatisation, ce en quoi on est vraiment disruptif aujourd'hui sur le marché avec l'aspect par exemple design. L'idée étant que vous avez un nouveau site dans votre bâtiment, dans votre entreprise, il vous suffit juste de dire que ce site-là, peut-être que c'est, je ne sais pas, un nouveau pays, donc vous allez définir un nouveau pays, vous allez dire que le parent de ce pays-là, peut-être que c'est un pays qui se trouve en Europe, tout simplement, vous allez donc ajouter un pays en Europe. Vous voyez en fait ici, tout simplement, dans ma hiérarchie, il est rajouté un pays. Vous pouvez ensuite ajouter un bâtiment dans ce pays-là, on va dire, je ne sais pas, vous allez pouvoir ajouter un bâtiment, vous choisissez qui est son parent, par exemple, par exemple, je viens de voir passer, par exemple ici, la France, vous allez choisir son adresse, vous allez pouvoir du coup avoir automatiquement différents menus, une recherche automatique des adresses qui se proposent, et localisation automatique de ce bâtiment qui va apparaître. En fait, exactement comme vous feriez sur papier, vous allez ensuite pouvoir dire je vais ajouter un ou deux étages, par exemple, donc je vais pouvoir ajouter un étage, et ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, c'est le rez-de-chaussée, le parent, c'est bien le bâtiment qu'on vient de créer qui s'appelle ILM, mais vous n'avez plus qu'à ajouter une image, et vous verrez du coup, vous allez juste actionner votre image, et vous verrez du coup l'image associée à ce bâtiment. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste défini votre hiérarchie. Concrètement, sur votre infrastructure réseau, vous n'avez rien fait. En fait, on est bien sur la première étape, je suis en train de designer mon réseau. Donc je suis en train de dire ce que je vais vouloir faire. Je suis en train de donner les directives à mon Deana Center pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit déployer ensuite, sans que j'ai d'intervention humaine à faire de mon côté, sans que j'ai besoin de rentrer la configuration. Donc du coup, j'ai défini un site, j'ai défini une hiérarchie. Cette hiérarchie vous permet ensuite de créer une notion d'héritage. Je vais prendre l'exemple suivant. Si je vais sur un site à prendre notre siège social, je suis sur un site sur mon siège social, sur le premier étage de ce site. Et en fait, ici, on voit que pour cet étage-là, je rentre ce que j'estime être la configuration des valeurs, ce que j'ai défini comme étant les valeurs qui vont être essentielles pour mon réseau. À cet endroit-là, je vais définir mon serveur Radius, je vais définir mon serveur DHCP, mon serveur DNS, mon serveur de temps, ma zone de temps, peut-être un petit message pour la journée. Je vais définir mes logins, mes mots de passe, que ce soit en ligne de commande, en SNMP, en HTTP. Je vais même avoir une intégration possible avec des fournisseurs d'adresses IP, de pools d'adresses IP pour pouvoir dire sur cet étage-là, je veux utiliser tel pool d'adresses IP. Vous allez avoir tout de suite une visibilité pour savoir, il vous reste 50% de vos adresses IP sur ce pool-là. ou bien que vous avez déjà consommé 90%, c'est peut-être le moment d'en commander un autre. Vous allez le voir immédiatement, juste quand vous créez un site. Vous allez pouvoir définir également si sur ce site-là, vous avez un certain nombre de SSID, un réseau guest Wi-Fi, le souhait de pouvoir historiser les déplacements de vos utilisateurs Wi-Fi pour pouvoir faire du tracking, pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils se sont trouvés, où est-ce qu'ils se trouvent dans le temps, et ainsi de suite. Une fois que vous avez défini ça, en fait, vous n'avez rien fait, concrètement dans votre infrastructure réseau. Vous avez juste défini quelles étaient vos préconisations, qu'est-ce que vous souhaitez faire. C'est là où est toute la force, c'est-à-dire qu'ici, on vous demande qu'est-ce qui est essentiel pour configurer votre réseau, et qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Est-ce que ce sont des valeurs que vous allez hériter ? Par exemple, ici, je vois que j'ai un réseau corporate comme partout sur le reste de ma hiérarchie. Peut-être qu'ici, c'est un lab et que j'ai un SSID particulier, il me suffit d'en créer un. Sauf qu'une fois que vous achetez votre équipement, il ne vous reste plus qu'à dire cet équipement-là, il appartient à tel étage et il va avoir automatiquement la configuration appropriée sans que vous n'ayez rien à faire. Je vais vous présenter ça. Là, comme je l'ai dit, vous avez fait comme sur papier, vous avez défini vos règles pour un nouveau site sur ce site-là, tel serveur DHCP, tel serveur DNS, un réseau guest ou pas un réseau guest et ainsi de suite. Vous achetez votre équipement sur Cisco.com, vous le connectez à votre réseau. Donc, j'arrive dans la partie provisionnée. Vous achetez un équipement, vous le connectez. On a différentes façons de faire pour que cet équipement soit redirigé vers le DNS Center, la plus commune étant l'option 83 du serveur DHCP, par exemple. Et en fait, il suffit que vous branchez cet équipement pour qu'il apparaisse dans cette liste-là. Là, je suis où ? Je suis dans la partie provisionnée, sur ce qu'on appelle le plug and play. Donc, vous allez pluger votre équipement. Vous le voyez apparaître ici, numéro de série. Vous êtes capable de savoir si c'est bien celui que vous avez commandé pour être sûr que ce ne soit pas quelque chose d'étranger à votre infrastructure. Vous allez pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé, quelle est son adresse IP actuelle et ainsi de suite sur les différentes interfaces. S'il vient d'arriver qu'il est en défaut d'usine, vous le verrez du coup également. Il vous suffit ensuite de sélectionner cet équipement-là et de dire je le clème, je le réclame. Je veux que cet équipement-là il appartienne à tel étage. Suivant. Très bien. Il va vous appliquer l'image que vous avez estimée nécessaire pour cet étage-là, dans vos propres règles dans la partie design tout à l'heure. Il va vous appliquer la configuration que vous aviez estimée qu'il fallait appliquer et vous n'avez plus qu'à dire OK, très bien. Il va provisionner mon équipement et vous le verrez ensuite apparaître directement dans votre inventaire sur votre site, sur le site associé. Hop, petite seconde, forcément j'ai droit. Hop. Du coup, on va avoir, ensuite vous le verrez apparaître directement dans l'inventaire qui ne veut pas s'afficher. Hop. Je suis désolée. Hop, je vais changer d'interface. Ce n'est pas grave. Du coup, vous le verrez ici directement dans la partie inventaire. On est en fait sur la... Je suis en train de vous présenter la version 2.1 du DNA Center. Cette version 2.1 étant toute récente dans l'environnement de démonstration. Du coup, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement intégrées mais elles l'étaient tout à l'heure. Je pense qu'ils sont en train de faire des tests sur la plateforme. Ici, on est sur la version 1.3. Vous pouvez faire la différence en voyant le menu d'entête en haut où ici, vous voyez Design, Policy, Provision, Assurance alors que sur la version 2.1, vous l'avez directement affichée ici sur le côté donc dans le petit menu supplémentaire ici. Donc sur cette notion sur l'inventaire, vous allez pouvoir du coup voir ici qu'on a un équipement qui est associé à un site qui est joignable. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur cet équipement-là pour recevoir un petit peu plus. Alors, il semblerait que quelqu'un ne voyait pas l'écran. Est-ce que... Je pense que c'est bon. Donc du coup, ici, on voit la partie inventaire. Comme je dis, vous allez pouvoir filtrer. On a des filtres très avancés qui sont disponibles comme par exemple, vous voulez pouvoir savoir que les équipements qui ont une certaine image. Vous allez pouvoir également par exemple, décider d'avoir une vue sur l'ensemble des images déployées sur votre infrastructure. Et là, on va pouvoir voir directement, je suis donc à la deuxième étape. L'étape J-1, j'ai envie de dire, vous designer votre infrastructure. J0, donc le premier jour, vous branchez votre switch, vous lui dites à quel étage il appartient, vous l'associer à un site et il va automatiquement voir sa configuration. Ensuite, dans la vie d'équipement, il est parfois nécessaire de faire des mises à jour des logiciels. Lorsque vous avez besoin de faire une mise à jour d'un logiciel, vous le voyez directement ici et vous allez voir un certain nombre de tests qui sont effectués. Combien de fois vous avez fait une mise à jour des logiciels ou vous vous êtes retrouvé bloqué parce qu'il n'y avait pas assez d'espace mémoire par exemple dans la flash ou parce que le confrégisteur n'était pas bien configuré. Ici, même dans la gestion des mises à jour des logiciels, on va avoir quelque chose qui va vérifier, donc Dana Center qui va vérifier différentes étapes. Il va vérifier le confrégisteur, la mémoire, mais il va également vérifier vos cryptos. Il va également vérifier s'il y a bien une startup config et ainsi de suite. Tous ces pré-check, toutes ces pré-vérifications qui vont vraiment vous éviter d'avoir des soucis ensuite en cas de mise à jour. Cette mise à jour se fait de façon extrêmement simple. Il vous suffit ensuite simplement de la sélectionner et de dire que vous allez faire votre mise à jour, mise à jour de l'image et vous pouvez choisir à quelle heure vous voulez le faire. Il va ensuite l'exécuter et réexécuter les différents tests prévus. Ensuite, peut-être que cet équipement-là, dans la suite de sa vie, peut-être qu'il a un souci, qu'il a besoin d'être marqué pour remplacement. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, vous allez simplement avoir à dire que cet équipement-là, vous allez devoir faire un RMA dessus, vous allez le marquer pour remplacement. Il apparaît maintenant dans les équipements marqués pour remplacement, ici. Et là, on arrive sur quelque chose de vraiment intelligent, c'est-à-dire que du coup, vous avez vos équipements qui sont marqués pour remplacement et il vous suffit du coup de dire quel est l'équipement qui va prendre sa place. L'équipement qui prendra sa place, la prendra dans la topologie, récupérera bien sûr la config, la version de système d'exploitation, bien sûr, tous les certificats, mais du coup, il sera aussi immédiatement intégré dans le DNA Center au niveau de la topologie. Il sera intégré, vous aurez vraiment simplement fait un remplacement de l'équipement en un seul clic. Vous n'avez plus toute cette intégration à faire manuellement que vous aviez besoin de faire habituellement. On est sur ce premier gain de temps autour de toute la partie vraiment assurance, toute la partie automatisation. Comme on a vu, on est... Avant même de recevoir quoi que ce soit, je design mon réseau, je le fais comme sur papier, je dis qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Ensuite, je connecte mon réseau, je vais l'intégrer grâce à Plug & Play. J'ai juste à dire à quel endroit il est connecté, il va avoir automatiquement le système d'exploitation et l'image nécessaire. Dans sa vie, je vais pouvoir... gérer sa mise à jour, je vais pouvoir bien sûr le surveiller et au moment de sa mort, je vais même pouvoir faire un RMA de façon extrêmement simplifiée juste en quelques clics en pouvant y associer un nouvel équipement qui a été branché à sa place. C'était sur la première brique autour de l'automatisation. La deuxième brique où, encore une fois, on change le paradigme, tout comme tout à l'heure, DNA Center n'est pas un outil d'administration du réseau, DNA Center est un outil d'automatisation du réseau. On va voir en quoi DNA Center n'est pas un outil de monitoring du réseau, mais bien un outil d'assurance du réseau. Pour quelle raison ? Dans un premier temps, l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment la donnée. Donc, qui de mieux placé que vos switches, vos bornes Wi-Fi, vos routers ? Qui de mieux placé que vos switches, vos bornes Wi-Fi, vos routers pour pouvoir dire ce qui a besoin d'être connecté ? Pour pouvoir vous dire ce qui est connecté ? Pour pouvoir vous dire ce qui passe sur votre infrastructure ? Toute l'idée étant que le DNA Center va corréler la donnée et l'ensemble des données. Pas juste vos configurations, pas juste votre SNMP, vos ICMP, mais il va également récupérer tout ce qu'il voit passer. Vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des échanges DHCP. Vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des échanges DNS, les échanges RADIUS. Vous allez pouvoir du coup, corréler toute cette information-là, la mettre en musique pour pouvoir ensuite vous proposer quelque chose d'extrêmement lisible. tout comme on a vu tout à l'heure sur la partie configuration, automatisation, vous parler humain au DNA Center pour lui dire ce que vous souhaitez faire. De la même façon, le DNA Center va vous parler humain pour vous dire ce qui se passe sur votre infrastructure. Et il va même aller plus loin. C'est-à-dire qu'il va même, vu qu'il collecte les données, vu qu'il les historise, il va même pouvoir vous offrir la possibilité de pouvoir avoir une analyse de tendance de votre infrastructure et pouvoir vous remonter des choses que vous ne voyez pas initialement. Comme par exemple, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui se connectent sur une borne Wi-Fi en particulier. Il serait peut-être tendant d'en rajouter une ou deux, regarder pour quelles raisons les gens vont ici alors qu'avant, ils n'y allaient pas. Vous allez pouvoir ressortir ces analyses de tendance. Et on va même aller encore plus loin. Tout comme dans la partie assurance, on a intégré toute la partie config guide, design guide, donc vraiment toutes les reconnaissances Cisco pour le design. On a intégré dans le DNA Center, on intègre encore tous nos processus de troubleshooting du TAC. Donc le TAC, lorsqu'il vous aide à dépanner, il suit en fait différentes étapes de test. En fait, on les a aussi intégrées dans le DNA Center. Donc l'idée étant d'avoir une plateforme qui corrèle énormément de données, qui les contextualise, qui vous les met en évidence, qui vous permet de les comprendre très rapidement, très facilement, et ensuite, qui va même vous aider à résoudre ces incidents. On va voir ça directement sur la deuxième petite démonstration. Du coup, cette fois-ci, je reviens sur la page principale de mon DNA Center et je vais passer un petit peu plus de sens sur cette notion de santé. Du coup, sur la santé de mon infrastructure, ici, j'ai la partie assurance. Je vais aller plutôt sur la nouvelle plateforme. On voit ici que vous avez plusieurs menus. Le premier étant la santé globale de votre infrastructure. On a juste fait un zoom sur les petits valeurs qu'on avait tout à l'heure ici pour avoir une vie un petit peu plus globale. Vous pouvez voir très facilement en vous connectant sur l'infrastructure directement quels sont les équipements qui ont une mauvaise santé ou une bonne santé, qui ont quelque chose à aller regarder ou pas. Vous voyez directement si dans le temps, vos utilisateurs se portent bien, que ce soit dans le Wi-Fi ou dans le filaire. Et vous allez avoir, dès que vous vous connectez également, une vue globale sur les incidents les plus importants de votre infrastructure. Je vais rester sur cette notion de santé dans un premier temps pour vous montrer sur votre infrastructure dans son ensemble, vous pouvez remonter dans le temps. Vous allez avoir, par exemple, on a eu un souci hier sur le réseau. Ok, pas de souci, on va aller regarder hier qu'est-ce qui s'est passé. Et là, vous avez vu, il a mis à jour ce qui se passe en dessous. Il a mis à jour l'état de mon infrastructure. Il va vous dire hier, le moment qu'on est en train de regarder, voilà ce qui était connecté. Voilà quels étaient les AP avec le plus d'interférences. Voici quels étaient les équipements réseau qui étaient connectés. Je vais avoir la même chose pour mes clients. Je vais même, de la même façon, pouvoir dire, oh là là, il y a eu un incident majeur hier, je vais pouvoir zoomer. Et regardez, pour mes clients, je voyais effectivement qu'il y en avait, peut-être 50% qui avaient un vrai problème de connexion. Du coup, vous allez pouvoir vraiment, enfin, de façon très simple, savoir ce qui s'est passé, être aussi crédible en interne lorsqu'on vous demande, lorsqu'on vous demande qu'est-ce qui s'est passé exactement, quel a été l'impact de tel événement, concrètement, qui a été touché. Vous allez pouvoir tout de suite le savoir, ici, ne serait-ce qu'en vous connectant sur cette première page. On voit par exemple sur la partie aussi client, quelques petites remontées de valeurs qui sont très utiles, notamment autour du Wi-Fi. Quand on n'a pas d'incident Wi-Fi très régulièrement, ce qui est de moins en moins le cas, puisque le Wi-Fi est absolument critique aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident de se rappeler qu'il faut être au-dessus ou en dessous de 72 dBm, par exemple en RSI. Ici, vous le voyez tout de suite, on vous zoome, on vous dit, c'est là qu'il faut regarder, c'est ceux-là qui ont peut-être quelque chose qui sont en dessous d'un trèchevel, qui est en dessous de nos best practices. C'est ici qu'il faut aller creuser. Pareil sur le bruit, pareil sur les roaming, et ainsi de suite. Et bien sûr, vous pouvez voir l'ensemble de vos clients connectés, ainsi que leur santé individuelle, pour, encore une fois, cette notion de santé pour chacun des équipements. Vous voyez immédiatement, ce sont des utilisateurs qui sont sur le Wi-Fi ou sur le filaire directement. Pardon, j'ai oublié de vous préciser, bien sûr, vous pouvez filtrer, toujours, filtrer de façon très simple. Quand vous êtes vraiment en mode actif, en train de troubleshooter, vous avez tous les filtres qui sont utiles, accessibles directement sur l'ensemble des menus. Et donc là, on est juste sur une vue globale de l'infrastructure. D'une part, ça vous permet, ces différents dashboards, de pouvoir réagir en cas d'incident, mais on est encore mieux en cas d'incident. Ici, on est plutôt sur, le réseau se porte plutôt pas trop mal, j'ai envie de regarder ce qui se passe. Et donc là, on est un petit peu en investigation, on est un petit peu en proactif. Tiens, il y en a quelques-uns qui ont un problème de connectivité. Je vais pouvoir aller cliquer et aller chercher à comprendre. De la même façon, sur les applications, si vous avez un incident ou bien simplement si vous êtes en mode découverte, si vous êtes en train de chercher ce qui se passe sur votre infrastructure, vous avez toute la remontée de la télémétrie qui arrive sur le DNS Center. Comme je vous disais, il est essentiel aujourd'hui d'avoir des plateformes qui sont capables de pouvoir remonter cette télémétrie-là. On a même des solutions pour pouvoir vous dire quel est l'usage, par exemple, d'Office 365 Pourtant, vous savez bien qu'Office 365 c'est une solution qui est dans le cloud. Il suffit qu'il change un port et un DPI classique, une solution de classification d'application classique ne peut plus suivre. On a aujourd'hui ce qu'on appelle C-Bar qui est directement embarqué dans le DNS Center qui vous permet même d'avoir en fait le DNS Center qui peut, si vous le souhaitez, c'est quelque chose que vous pouvez activer, peut échanger avec Office 365 pour que Office 365 tienne au courant le DNS Center qu'il a changé quelque chose sur la façon d'utiliser son application, il a changé un numéro de port. Dans ce cas-là, le DNS Center va créer un nouveau fichier d'application et il va en informer l'ensemble des équipements du réseau. Et du coup, l'ensemble des équipements du réseau vont pouvoir savoir en temps réel toujours que Office 365 c'est toujours Office 365 même si ça a changé de port. Donc ça, ce sont des choses qui sont maintenant natives directement dans le DNS Center et qui sont parfaitement dynamiques. L'idée, encore une fois, c'est de vous simplifier la vie, c'est de corréler les informations, c'est de vous permettre d'avoir tout en un seul et unique point, même cette visibilité applicative, parce que chaque élément du réseau aujourd'hui est un élément, est un capteur, est un élément capable de collecter de la donnée, de la remonter. Il reste à avoir le DNS Center capable de le corréler, de le mettre en musique. Encore une fois, je parlais de santé, toujours, donc je suis toujours en train de regarder, je suis en mode plutôt proactif sur mon infrastructure, regarder ce qui se passe dans mon infrastructure, je vais pouvoir voir l'utilisation de mes applications et je vais même avoir un listing de l'ensemble de mes applications. Donc je peux choisir bien sûr un site, je peux choisir une personne, ainsi de suite, j'aurai toujours ces valeurs qui seront mises à jour. Et donc là, je vois mes différentes applications et je vais enfin pouvoir montrer patte blanche ou pas patte blanche. Là, j'ai par exemple Citrix, si Citrix a un souci, vous avez en demi-seconde tout de suite le enfin pour de vrai, c'est pas le réseau, je te le montre, voilà la preuve, elle est là. Moi j'ai une bonne latence, j'ai pas de problème de packet loss, j'ai un throughput qui est plutôt correct, excuse-moi, regarde de ton côté. On a enfin cette carte blanche pour dire non, les infos chez moi elles sont bonnes. On a aussi quelque chose pour nous montrer quand il y a quelque chose qui pose souci. Si je prends Webex par exemple, une application critique pour le réseau, là j'ai un petit souci de latence on dirait. Donc là je vais peut-être me dire qu'est-ce qui se passe, il y a peut-être quelque chose de mon côté. Pourtant c'est une application qui est censée être critique, je le vois ici. Il suffit d'aller regarder plus précisément Webex, qu'est-ce qui se passe. Personne ne m'a remonté d'incident majeur, pourtant là je vois que j'ai quand même des gros temps de latence et je vais pouvoir aller creuser. Et je vais pouvoir voir dans le temps comment se passe Webex, comment ça évolue, est-ce que c'est un incident ponctuel, est-ce que c'est un incident qui évolue dans le temps. Je vois que j'ai pas de problème majeur et pourtant qu'est-ce que je vois ? Je vois bien que j'ai quelque chose qui n'est pas terrible ici sur ma latence, ma perte de paquet. Mais je vois comme c'est une application critique, elle devrait être classifiée en AF alors que là je le vois en DF. Ce qui explique forcément que je vais avoir une mauvaise santé puisque je n'ai pas une bonne qualité de service appliquée sur cette application. Vous voyez, en extrêmement rapidement, en quelques secondes, vous êtes capable de pouvoir comprendre ce qui se passe sur le réseau. Le DNS Hunter vous le contextualise, vous le met en forme et vous donne l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir analyser cette information. Maintenant, si je vais, plutôt que d'être en mode proactif, comme on a vu tout à l'heure, je suis un petit peu en mode découverte, qu'est-ce qui se passe sur mon infrastructure, je vais plutôt aller regarder les incidents. J'ai un véritable incident sur mon réseau, je vais aller regarder ce qui se passe. Encore une fois, j'ai un historique de mes incidents, je peux savoir un moment particulier, peut-être, je vais pouvoir zoomer et m'intéresser à un moment en particulier. Je ne vais pouvoir regarder que les incidents prioritaires, je peux les filtrer de façon très simple. Je vais en prendre un, celui-ci, boucle spanning tree. Boucle spanning tree, c'est un lab, c'est produit de 16 fois. Combien de messages vous auriez, pardon, combien de messages vous auriez si vous avez une boucle spanning tree, juste une seule déjà dans votre réseau. Vous seriez bombardé de messages, 6 logs, SNMP, d'alertes, partout. Aujourd'hui, le DNA Center vous parle humain. Le DNA Center va vous dire on observe des boucles de spanning tree. Ça s'est produit 16 fois sur un site en particulier, sur deux équipements. En plus de ça, il va vous dire voilà le bâtiment, c'était dans la couche de distribution. On va aller pouvoir voir exactement quel était le bâtiment impacté, quel était l'équipement. Ça s'est produit 8 fois sur cet équipement-là, 8 fois sur l'autre. On va pouvoir continuer à aller plus loin dans l'investigation. C'est donc sur ma couche de distribution, tel site, je vois que le souci qu'on a eu c'était du Mac flapping. Et là, en dessous, vous allez voir directement en fait tout ce que vous auriez reçu normalement. Je veux dire tous ces warnings, messages et ainsi de suite. Et on va même avoir des détails sur la boucle telle qu'on la considère, telle qu'on l'a détectée. On va pouvoir vous dire ceci est connecté là, ceci est connecté là. On va même pouvoir vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour résoudre cet incident. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer ce qu'on appelle du machine learning directement pour pouvoir aider à troubleshooter. Et là, par exemple, il va nous faire une proposition de rémédiation. On est aujourd'hui sur une plateforme qui vous parle humain, qui corrèle la donnée, qui vous rend des messages lisibles, qui vous donne tous les éléments nécessaires pour contextualiser, pour comprendre l'impact, pour savoir où est-ce que vous devez passer du temps et même pour vous aider à être ajouté. J'ai pris un autre incident ici, par exemple, une interface down sur un bâtiment, un étage, sur un border router. OK. Du coup, je vais pouvoir voir tout de suite quelle est l'interface qui a changé, à quel endroit, le nom de l'équipement. Ça fait neuf fois que ça se produit. Je vais avoir plus d'informations, plusieurs dashboards, et je vois à quel moment il y a eu le souci. Et je vais même avoir, ce dont je vous parlais tout à l'heure, des process du TAC. Comme tout à l'heure, il analyse l'incident, il me dit qu'est-ce qu'il faudrait déconnecter, qu'est-ce qu'il faudrait activer pour pouvoir éviter ce type de souci pour la boucle spanning tree. Ici, j'ai une interface down, il va me dire il faudrait peut-être vérifier quelque chose sur telle interface. OK, pas de problème. Cliquez sur run. Hop, il va le faire pour moi. Encore une fois, je n'ai pas besoin de changer d'interface, je n'ai pas besoin de me connecter, je n'ai pas besoin d'aller voir moi-même ce qui se passe en faisant un telnet, d'un SSH et ainsi de suite sur mon équipement. J'ai tout ici et j'ai les différentes étapes d'aide au troubleshooting qui se sont directement proposées ici avec les showruns qui s'exécutent. On n'est plus sur un outil de visibilité du réseau, on est sur un outil d'assurance. L'idée étant vraiment de vous assurer que votre réseau fonctionne, de fournir des garanties pour que vos applications métiers tournent. Et également vous, en tant qu'équipe IT, pour savoir ce qui se passe sur le réseau, pour justifier en interne quand c'est chez vous, quand c'est pas chez vous, pour pouvoir enfin dire l'impact d'un incident. On a même la possibilité, comme vous voyez, d'avoir un filtre, cette fois-ci piloté par l'intelligence artificielle, et voir des choses qu'on ne pourrait pas voir en temps normal, que vous, en tant qu'humain, vous ne pouvez pas voir, que nous, on ne peut pas voir en tant qu'humain. On a ici, par exemple, ça fait cinq fois qu'on voit qu'il y a un peu trop de temps pour se connecter. Une déviation par rapport à ce qu'on observe normalement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'ici, je vais pouvoir voir, en temps normal, le temps de connexion, en fonction de l'évolution dans le temps, devrait être dans la zone verte. Je ne vais pas vous embêter, je ne vais pas vous déclencher une alarme, parce qu'on est juste un tout petit peu au-dessus à un moment donné. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un outil de visibilité, un outil de monitoring, de troubleshooting. Si on définit un seuil, on remonte une alarme. Ici, on a une tendance, on a une ligne un petit peu globale, et on va vous dire quand on en sort vraiment trop. Par exemple, ici, on est monté beaucoup trop haut, vraiment trop vite. Là, il y a quand même un souci. Là, on déclenche quelque chose. Cette fois-ci, on vous remonte, il y a quelque chose à aller regarder. Vous allez avoir plusieurs éléments pour pouvoir définir l'impact sur les clients. Quels étaient les clients impactés ? Quels étaient les bornes Wi-Fi impactés ? Et encore une fois, une analyse de la cause possible avec plusieurs rapports qui vont vous permettre de pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec le nombre de pourcentages, le nombre d'erreurs réparties dans le temps, avec vraiment tous les éléments qu'il faut pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qui se passe et des actions derrière pour pouvoir chercher à comprendre ce qui se passe concrètement sur cet événement. J'espère que c'est assez parlant d'un point de vue assurance, en quoi c'est quelque chose de déterminant. Et maintenant, si vous avez un utilisateur qui vous appelle, vous avez juste à taper son nom. Vous avez vu, en tapant les recherches, je vais pouvoir naviguer entièrement dans tout le monde d'Anna Center. Mais là, on va dire que Grace m'appelle. Grace, je tape juste son nom. Je sais tout de suite qu'elle a quatre équipements qui lui sont connectés. Je ne sais pas encore sur quel équipement elle a un souci, donc je vais aller voir sur Grace dans son ensemble. et voir directement ici ces quatre équipements. Et encore une fois, je peux remonter dans le temps. Cette historisation, cette capacité de pouvoir remonter en arrière, pouvoir savoir ce qui s'est passé. Oui, Grace, tu as eu un problème. C'était hier, c'était à telle heure. Non, non, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui se passe sur mon iPhone. D'accord, très bien, on bascule. On va aller voir ce qui se passe sur ton iPhone. Et de la même façon, on va pouvoir avancer dans le temps. Et cette valeur de santé qui est encore une fois historisée, en fait, c'est l'agrégation ici. Donc, vous pouvez voir, par exemple, ici que le SNR a un peu baissé, le RSI était toujours dans le green. Donc, du coup, on est un petit peu entre les deux. Donc, vous avez aussi une main, bien sûr, pour comprendre comment ces valeurs sont calculées, comment ces santé sont calculées. Il y a un menu dédié dans le Data Center pour vous aider à comprendre ça. Et de la même façon, vous pouvez zoomer sur un moment particulier. En zoomant sur un moment particulier, vous allez pouvoir savoir... Je vais revenir peut-être sur l'iPad. Vous allez pouvoir... À ce moment particulier, vous avez vu, il y a eu un changement sur le nombre d'incidents. Voilà les incidents qu'elle avait à ce moment-là. Peut-être que tout va bien maintenant, mais vous pouvez zoomer sur maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous pouvez savoir quelle est sa topologie. Le Data Center collecte des données. Il collecte vos informations RADIUS, THCP, mais il collecte également tout changement de topologie. Vous voyez tout de suite où c'est qu'elle a été authentifiée. Il collecte l'ensemble des événements, l'ensemble des échanges qu'il y a eu sur l'infrastructure. Il va même, si vous avez une borne Wi-Fi intelligente, comme une 4008 par exemple, lancer une capture de paquets, donc une capture Wireshark, directement à un moment où il a détecté qu'il y avait quelque chose d'un petit peu suspect. Vous n'allez plus qu'aller cliquer sur la partie Intelligence Capture pour aller voir ces captures de paquets et voir exactement ce qui se passe, qui parle à qui et à quel moment on a eu un souci. Il va vous permettre également d'avoir une visibilité. Je vais aller chercher à côté. Hop là. Il va vous permettre encore une fois d'avoir un petit applicatif qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, c'est celle de Grace sur cet équipement-là en particulier. Oui, Grace, tu as bien un souci sur ton infrastructure, c'est normal, ces applications-là n'ont pas la bonne qualité de service et ainsi de suite. Je peux pouvoir reboucler. Vous allez même avoir, on a un partenariat avec Apple, avec Samsung aussi, ça vient. La possibilité de savoir ce que voit le réseau. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'iPhone, l'iPad, remonte quels sont les bornes Wi-Fi qu'il voit. Il me dit je vois ces trois bornes-là, je ne me suis pas connectée sur celle-là pour telle raison. Il me dit même je me suis désassociée pour telle raison. Je me suis désassociée parce que j'ai été mis en mode avion où je me suis désassociée parce que j'ai été mise en veille. Donc on est sur quelque chose aujourd'hui qui va même aller sur une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va vous proposer l'équivalent d'un trace route mais par utilisateur. Comme j'ai zoomé pour que vous puissiez me voir. disons que je suis en train de changer mon interface la résolution disons que Grace n'arrive pas à imprimer. Si Grace n'arrive pas à imprimer elle va pouvoir vous allez pouvoir faire un équivalent d'un trace route mais de point à point. C'est-à-dire que vous avez Grace qui essaye d'imprimer sur telle machine vous voyez par où passe le paquet du terminal au terminal pas juste entre deux routes et vous voyez tout de suite elle n'est pas passée à cause d'une access list vous étiez en deny ipnyny ligne 40 vous savez ce qu'il faut faire elle risque pas d'imprimer avec une access list qui interdit tout le trafic. On est vraiment sur quelque chose aujourd'hui qui vous fournit une assurance pour pouvoir gérer votre infrastructure. Le fait de vous parler humain c'est quelque chose qui va vous permettre de réduire le nombre d'incidents vous avez vu les P1 tout à l'heure les priorités 1 sur un réseau d'infrastructures classiques on aurait en fait on aurait plus de 8000 incidents qui apparaîtraient avec de l'analyse corrélée on arrive à réduire cette quantité là et avec du machine learning on arrive à réduire encore plus cette quantité là on a plus de 75% d'alertes en moins qui vous sont remontées. Petite question de pooling à votre avis le Dana Center aujourd'hui est-ce qu'il supporte seulement des équipements Cisco seulement des équipements Cisco de dernière génération ou des équipements Cisco de dernière génération et des équipements tierce partie ? Vous avez la petite fenêtre de pooling question qui s'affiche et vous avez également 5 minutes pour pouvoir y répondre. Il nous reste à peu près une demi-heure donc je vais passer 15 minutes à faire un petit crochet sur la partie sécurité. Les équipements d'infrastructure réseau aujourd'hui donc les Catalyst 9000 qu'ils soient LAN ou Wi-Fi sont capables de fonctionner de façon tout à fait traditionnelle. Sauf qu'aujourd'hui on s'attend et on tend à avoir des infrastructures qui cherchent à aller vers du Zero Trust ce qui signifie qu'il faut penser la sécurité d'une façon différente. D'une part pour les forces de travail pour les employés avec des solutions comme du VPN avec de la redirection DNS comme Ombrella avec de l'analyse de fichiers savoir si les fichiers qui passent sont des fichiers sûrs ou pas avec AMP par exemple avec des solutions particulières dans l'environnement Data Center mais là on va s'intéresser plus particulièrement à l'aspect campus. Dans cet aspect campus on avait tendance à imaginer que je pose un firewall autour et je suis en sécurité. Sauf que comme on a dit je vais avoir un aquarium qui va se brancher dans mon infrastructure je vais avoir un distributeur d'eau qui va avoir besoin de parler et peut-être qui va avoir besoin de parler avec le fournisseur directement. Il faut bien que je lui donne un accès pourtant moi j'ai des contraintes j'ai des régulations que je dois pouvoir suivre aussi. Pour pouvoir apporter de la sécurité dans mon infrastructure réseau tout commence par la visibilité. Déjà il faut que je sache qu'est-ce qui est connecté. Ce que va me permettre mon DNA Center aujourd'hui c'est de pouvoir récupérer et vous donner un accès sur qu'est-ce qui est connecté sur votre infrastructure réseau. Le DNA Center va pouvoir identifier ce qui est connecté notamment récupérer des informations de l'ISE donc de l'identity service engine donc de notre serveur ASUS serveur de politique centralisé mais il peut aussi il pourra même à terme définir si un équipement est bien ce qu'il est supposé être parce qu'il se comporte d'une façon telle qu'il doit se comporter par rapport à son propre comportement directement. Sauf que une fois que je sais ce qui est connecté que j'ai le profil de mes équipements je reste confrontée au fait qu'il faut que j'applique une règle de sécurité à quelque chose qui va se déplacer. Et comme on a dit tout à l'heure en automatisation en assurance la façon de faire des réseaux d'aujourd'hui en ligne de commande c'est plus faisable de la même façon la façon de gérer les politiques de sécurité comme on les faisait avant ce n'est plus faisable. Associer une adresse IP à une politique de sécurité à un équipement à un emplacement c'est quelque chose qui n'est pas possible. Depuis quand vous n'avez pas modifié ou supprimé une access list sur un switch d'accès ? ou sur un switch tel qu'il soit ? Parce qu'on est plus sûr les choses bougent c'est extrêmement lourd de cartographier tout ça et c'est sûr que tout reste cohérent. Ce qu'on propose aujourd'hui c'est que votre infrastructure Catalyst 9000 peut fonctionner dans un mode totalement différent et peut fonctionner dans un mode qui va vous permettre de faire de la macro-segmentation comme séparer ici mon réseau IoT mon réseau des objets mes caméras mes lumières mes distributeurs d'eau de mon réseau bureautique et qui va pourtant me permettre en un seul endroit de définir ma politique de sécurité et je vais avoir un réseau qui va parler différemment je vais avoir un réseau qui ne va plus faire de VLAN je vais avoir un réseau qui va penser en ce qu'on appelle en fabrique qui va travailler en SD Access c'est-à-dire que c'est un réseau qui ne fera plus de spanning tree qui ne va plus faire de VLAN et qui va appliquer vos politiques de sécurité en se basant sur des tags toute l'idée étant de vous permettre de définir vos politiques de sécurité macro-segmentation et micro-segmentation avec quelques clics juste avec du drag and drop vous arrivez à identifier qu'est-ce qui est connecté vous avez des profils de vos équipements notamment avec ISE qui va vous remonter des informations avec le DNA Center qui va pouvoir les compléter vous les mettre à disposition en une seule interface vous allez ensuite appliquer ce qu'on appelle des tags sur vos différents équipements et pour chacun de ces tags définir vos règles aujourd'hui même les firewalls savent comprendre les tags je reviens sur cette première slide sur la partie sécurité où je vous disais on pensait qu'on se sécurise autour et on est sécurisé à l'intérieur aujourd'hui on sait que ce n'est pas le cas vous devez faire macro-segmentation mais pour autant il est aussi important qu'en périphérie cette segmentation puisqu'elle est basée sur quelque chose de novateur puisqu'elle est basée sur des tags il faut qu'elle puisse être comprise il suffit pour cela d'avoir un firewall qui supporte ce protocole donc le protocole SXP d'échange de tags sauf que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que votre réseau soit forcément en mode fabrication je suis en train de vous dire que vos switches 419000 vos born wifi 419000 savent fonctionner dans un réseau traditionnel vous apportent énormément d'éléments de visibilité d'automatisation dans un réseau traditionnel et vous permet en plus d'avoir d'une macro et une micro-segmentation extrêmement fluide extrêmement dynamique et qui elle aussi va vous parler un langage humain je vais vous présenter juste l'interface de gestion de cette sécurité le temps d'y arriver voici aujourd'hui une politique d'accès au réseau c'est une matrice concrètement dans les entreprises le plus long c'est de définir la matrice maintenant que vous avez un DNA center qui va vous permettre de savoir ce qui est connecté d'avoir la liste de tous les équipements connectés d'avoir l'ensemble de leur profil vous n'avez plus qu'à dire mes caméras ne parlent pas avec ma climatisation ils n'ont pas le droit de parler entre eux et vous savez que vous avez défini votre segmentation entre ces deux éléments là et qu'ils ne parleront jamais entre eux on peut même s'en assurer grâce à des solutions aussi d'analyse comportementale du réseau comme SteelSwatch qui peuvent être offertes dans un bundle directement avec l'offre DNA donc vous avez ici une politique de sécurité qui est appliquée avec un langage humain cette notion de tag c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans chez Cisco simplement elle n'était pas concrètement vraiment déployée parce qu'elle était lourde à déployer parce qu'elle représentait beaucoup de lignes de configuration aujourd'hui c'est toute la force du DNA Center c'est de pouvoir offrir cette automatisation et donc enfin de pouvoir mettre à disposition façon très simplifiée sans souci sans s'inquiéter de risque d'erreur humaine ce type de solution et ça amène une flexibilité dans la gestion de vos publics de sécurité qui est juste unique j'ai un exemple cette matrice vous pouvez en avoir 3 vous pouvez définir en temps normal voici comment opère mon réseau voici comment il doit fonctionner oups je suis en fin d'année fiscale il faut que je fasse mon bilan ok c'est pas grave j'applique ma deuxième règle ma deuxième matrice et je vais avoir une matrice qui va être un petit peu plus rouge parce qu'il y a peut-être un certain nombre de services qu'il ne faut surtout pas toucher pendant la période de freeze pendant la période de blocage pendant toutes les récupérations des calculs pendant les bilans ou bien oups je suis attaquée je suis passée en stage 3 là j'ai une matrice qui est quasiment rouge j'ai uniquement mes services critiques qui sont en vert où je m'assure qu'eux sont complètement isolés qu'ils ne parlent avec rien d'autre mais qu'ils continuent à fonctionner on a cette flexibilité là même en cas d'incident et vous allez voir comment définir une règle de sécurité basée sur les tags est extrêmement simple il vous suffit encore une fois de parler humain je veux créer une nouvelle règle source à destination je veux que mes caméras parlent à mes développeurs parce qu'ils sont en train de travailler sur une application un petit peu nouvelle et je veux bien autoriser que le HTTPS mais interdire tout le reste et là j'ai créé une nouvelle règle et j'ai une nouvelle couleur qui va s'appliquer sur ma matrice et je suis en environnement pour autant toute l'idée toute la force de Cisco c'est d'être adaptable d'être modulable comme je disais vous pouvez déployer un DNA Center pour voir votre infrastructure automatisation visibilité vous pouvez aussi avoir cette notion directement de tag pour autant on est toujours capable d'offrir la possibilité de pouvoir pousser des configurations pousser votre segmentation vos access list directement basés sur des adresses IP il vous suffit ici de donner le nom de l'access list j'ai rajouté un espace et vous n'avez plus qu'à dire j'autorise l'application un protocole source destination est-ce que je veux loguer quelle action je veux prendre et en quelques lignes vous avez aussi défini vos règles de sécurité en access list et vous les retrouvez ici listées directement toute l'idée est d'en avoir quelque chose d'extrêmement flexible ici on voit la partie visibilité de mes terminaux je vois comment ils ont été profilés je vois que j'ai 5 types de terminaux j'ai 5 fournisseurs d'équipements je vois ici que je vais avoir un inventaire qui va m'expliquer comment est-ce qu'il a fait pour profiler les équipements ces informations qu'il récupère essentiellement de l'ISE aujourd'hui on voit qu'il peut voir des contrôleurs industriels il peut voir des scanners il peut voir des capteurs et ainsi de suite et on peut bien sûr pour avoir quelque chose de lisible les regrouper dans une hiérarchie pour ensuite se dire j'ai ma visibilité j'ai plus que mes règles si en plus c'est basé sur les tags je suis sur quelque chose d'extrêmement flexible et simple tout ça pour dire qu'aujourd'hui pardon je vais revenir aujourd'hui le DNA Center est vraiment l'interface essentielle qui est vraiment ce qu'on dit en anglais le single payload class c'est-à-dire une page unique là où vous allez vraiment piloter votre infrastructure jusqu'à vos pools d'adresse IP pour autant cette politique de sécurité vous allez pouvoir la pousser dans votre DNA Center c'est l'ISE qui va l'appliquer derrière donc ce sont des échanges réguliers qui ont lieu entre votre DNA Center et votre ISE encore une fois ceci est un chemin toute l'idée étant d'avoir différentes étapes une première brique d'automatisation de monitoring une deuxième brique d'assurance et une troisième brique un réseau complètement disruptif en mode fabrique ce qu'on appelle donc aujourd'hui Software Defined Access donc SDA qui va vous permettre d'avoir cette macro et micro segmentation extrêmement flexible et rapide qui vous parle elle aussi un langage humain on retrouve ce chemin sur trois niveaux de licence quand vous achetez un switch aujourd'hui une licence qui est associée donc une licence essentielle pour toute la partie automatisation de base une licence avantage dans laquelle vous allez pouvoir retrouver la vue à 360 degrés comme je vous ai montré sur Grace par exemple savoir quelle est son application d'utilisation applicative quelle est sa santé remontée dans le temps et ainsi de suite et on a ensuite ce qu'on appelle DNA premier qui en fait est un bundle qui va inclure directement les licences également de l'ISE qui va vous permettre d'avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire un déploiement en mode fabrique aujourd'hui il inclut également Stealthwatch un Stealthwatch qui est pour sa part un collecteur NetFlow qui va également analyser les tendances sur votre infrastructure c'est-à-dire que Stealthwatch va par exemple être capable de vous dire dans votre réseau habituellement je ne vois pas quelqu'un qui fait un extract sur box.com de 1 giga tous les jours pourtant ça fait une semaine que je vois régulièrement quelqu'un qui fait un extract sur box.com d'un giga tous les jours c'est un flux qui me paraît suspect il va analyser les tendances cette fois-ci non pas comme le DNA Center sur comment se comporte votre infrastructure mais il va analyser les tendances sur les flux vous allez dire par exemple avec votre fabrique vous ne voulez pas que votre clim parle avec vos lumières par exemple le Stealthwatch va être capable de vérifier qu'il n'y a absolument aucun trafic qui passe entre ces deux environnements il peut vous informer si ce n'est pas le cas si vous avez été attaqué par un verre il va vous permettre de remonter d'historiser de savoir par où est passé ce verre et quelles sont les plateformes qu'il faut vérifier on est cette fois-ci sur une analyse vraiment plutôt des flux de données donc le licenciement qui est directement inclus aussi si vous prenez le bundle on a cette notion d'essentiel avantage et premier sur l'ensemble de notre portfolio où à chaque fois on retrouvera en premier une notion de bundle qui vous permet vraiment de bénéficier au fur et à mesure de toutes nos innovations et de toutes nos intégrations je vous laisse le temps de répondre du coup aux trois niveaux de licence que nous proposons est-ce qu'il s'agit de avantage premier basique essentiel aventure et premier ou bien premier avantage et essentiel j'insiste sur le fait que l'offre premier comme je vous l'ai indiqué est un bundle je vous ai montré tout à l'heure que le DNA Center s'intègre avec l'ISE par exemple sur la partie policy je vous ai montré également sur le poussage des règles pour pousser également les règles je vous ai abordé également le fait qu'on pouvait récupérer des pools d'adresse IP directement à l'aspect design au tout début de l'infrastructure des incidents on est aussi capable de pouvoir les remonter dans des outils comme ServiceNow le DNA Center peut créer un incident peut créer un case directement dans votre ServiceNow les gens qui sont dessus n'auront plus qu'à cliquer sur le lien et avoir la vue à 360 degrés de Grace par exemple Grace a un souci DNA Center génère un incident directement dans ServiceNow il suffit de cliquer on a le premier niveau de support qui a déjà de l'information pour pouvoir savoir s'ils peuvent faire quelque chose à leur niveau ou s'ils doivent escalader Cisco est ouvert à tous les étages on est ouvert au niveau de notre infrastructure nos switches aujourd'hui certains d'entre eux peuvent avoir un disque dur vous pouvez héberger vos propres applications on peut héberger un contrôleur wifi dans un switch on peut héberger on pourra prochainement même héberger des capteurs on peut héberger énormément de choses directement sur un switch le système le DNA Center est lui-même également ouvert comme je vous l'ai dit entre nos propres solutions comme avec ISE comme avec Syswesh comme avec Umbrella pour la partie sécurité direction DNS et on est bien sûr ouvert avec un très grand nombre de partenaires comment se fait cette ouverture elle se fait déjà au niveau de l'infrastructure avec un SDK ce qui signifie ce qui signifie que le DNA Center est capable aujourd'hui de pouvoir voir non seulement des équipements Cisco Catalyst 9000 et d'y apporter énormément de valeur parce qu'ils ont beaucoup de ressources hardware qui peuvent remonter beaucoup de choses mais bien évidemment ils peuvent également supporter un grand nombre d'équipements de gamme plus anciennes comme les Catalyst 2000 et les Catalyst 3000 par exemple mais il est aussi capable de pouvoir intégrer des équipements tierces parties grâce à un SDK on a aujourd'hui la possibilité d'offrir à nos partenaires ils ont accès directement à un SDK pour pouvoir développer l'intégration pour des équipements tierces on communique avec vos applications métiers avec des API directement qui sont elles aussi entièrement documentées et évidemment on a une intégration comme je vous l'ai indiqué avec nos propres solutions on amène la possibilité d'avoir un inventaire de pouvoir voir l'inventaire de Meraki et on a également une intégration avec des adaptateurs pour se connecter sur des solutions tierces comme des poules d'adresse IP comme des solutions de gestion de ticketing tout cela signifie que notre métier change notre métier d'ingénieur réseau aujourd'hui change et implique déjà une communauté de développeurs cette communauté de développeurs aujourd'hui elle se regroupe vraiment de différents types d'intervenants et vous pouvez la retrouver pardon j'ai un slide je suis désolée il y a un slide c'est pas grave du coup cette communauté de développeurs vous pouvez la retrouver sur développeurs.cisco.com qui est donc une plateforme en ligne où il y a un forum de discussion où il y a des cours pour apprendre à faire à utiliser toutes ces API où il y a également la possibilité de pouvoir passer une certification vous connaissez bien les certifications CCNA, CCNP de Cisco CCIE on a également mis à disposition une certification CCNA, CCNP développeurs CCNA, CCNP DevNet directement vous avez également des plateformes en ligne pour pouvoir tester du code un CCIE DevNet également devrait arriver dans les mois qui viennent donc on a aujourd'hui cet aspect intégration qui est essentiel et qui est extrêmement documenté aujourd'hui pour les quelques minutes qui restent je pense que vous avez compris du coup on est vraiment sur un changement de paradigme on est vraiment sur quelque chose enfin on est vraiment en transition et bien sûr avec la pandémie récemment on a pu voir ce genre de tendance s'accélérer on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de travail à distance qui vont pérenniser c'est à dire qui vont rester on a également les équipes même les équipes financières qui ont compris l'importance de l'IT l'importance d'investir dans l'IT mais surtout qui ont compris que l'IT va être capable de pouvoir accompagner la transformation du métier de leur propre métier et vous êtes les mieux placés parce que l'ordre d'aujourd'hui c'est la donnée pour pouvoir fournir des réponses aux questions suivantes comment est-ce que je fais si mon campus comment je sais si mon campus est assez sûr pour l'ouvrir est-ce que j'ai pas trop de monde qui sont connectés est-ce que je dois changer mes priorités je prends un exemple vous allez avoir directement ici les gens vont à la pause café ils sont un peu trop proches les uns des autres c'est peut-être le moment d'être notifié quand il y a un peu trop souvent du rouge sur une heatmap donc sur la carte de proximité de vos utilisateurs et de pouvoir dire les gens n'oubliez pas il faut garder une certaine distanciation sociale et afficher une communication diffuser une communication autour de ça ceci est possible ceci est possible grâce à quoi ? parce que dans le package DNA 1er sur l'environnement wifi vous avez accès par exemple à DNA Space DNA Space va vous permettre d'historiser tous les déplacements des terminaux il va vous permettre de pouvoir dire attention les gens sont trop proches les uns des autres il va vous permettre de pouvoir déclencher des notifications il va même vous permettre de penser les choses différemment parce que du moment où vous mettez à disposition ces valeurs là plein de cas d'usage deviennent possibles en ce moment on a des cas d'usage autour du coronavirus mais il y a d'autres types de cas d'usage qui en fonction de chaque métier vous sont propres et sont simples à déployer ici on a un exemple quelqu'un est sur le chemin du bureau il y a eu un cas on est en pleine désinfection tu devrais rentrer chez toi on va lui demander de rentrer chez lui parce que son bureau est fermé ou bien peut-être que tu devrais aller dans un autre bureau et du coup on peut imaginer maintenant des automatisations extrêmement simples s'il doit aller dans un nouveau bâtiment il faut qu'il ait les droits d'y aller il faut peut-être étendre la segmentation parce que c'est peut-être une personne qui travaille dans un environnement de test ou qui est un développeur particulier qui a besoin d'avoir accès à son propre réseau et même tout ça peut se faire derrière de façon totalement automatique parce que tout est ouvert parce qu'aujourd'hui il est possible de coder à chaque niveau de votre infrastructure donc on est vraiment sur un changement de paradigme où lors d'aujourd'hui c'est la donnée à la fois pour le DNA Center qui le collecte qui vous le met en forme qui vous automatise qui vous donne de l'assurance qui vous permet même d'envisager la segmentation de façon complètement différente et on a à côté le fait de pouvoir utiliser le temps que vous avez maintenant de nouveau grâce à un outil comme celui-ci pour vous permettre d'offrir de nouveaux services à vos métiers et voire même simplement d'offrir de la donnée à vos métiers pour qu'eux-mêmes puissent envisager de nouveaux services j'ai fini pour ma part aujourd'hui je pense qu'il y a peut-être quelques questions je vais juste oui bien sûr Karine alors si tu veux je reprends les droits de la séance bien sûr simplement j'espère que c'était intéressant pas trop dense c'est enregistré il y avait beaucoup de sujets et on n'a pas même pas tout pu aborder dans le DNA Center il y a beaucoup beaucoup de choses vous avez je pense à des choses comme des capteurs Wi-Fi que vous pouvez déployer aujourd'hui sous les postes de travail pour avoir des informations que ces capteurs Wi-Fi puissent remonter le statut DHCP DNS même tester du code vérifier si les mails passent ou pas c'est typiquement le genre de choses qu'on met sous le bureau du PDG par exemple pour être sûr qu'on puisse être sûr que tout va bien il y a vraiment beaucoup d'innovations beaucoup de choses vous aurez vous pouvez avoir accès alors c'est plutôt des vidéos en anglais mais il y a des vidéos en tapant DNS Center vidéo sur Google vous avez accès par petits blocs à différents éléments de vidéos pour revoir le troubleshooting pour revoir le déploiement avec PNP ou ainsi de suite et ainsi que sur YouTube aussi il y a des petits blocs aussi un petit peu dédiés sur différentes parties qui peuvent vous intéresser alors je te partage Karine et les questions qui ont été posées très bien alors où trouver les informations pour intégrer des équipements en tierce partie tout à fait sur le site développeur.cisco.com donc sur DevNet vous avez directement une partie dédiée sur le DNS Center donc de la même façon vous avez juste à taper SDK DNS Center sur Google et vous tomberez directement sur l'accès au au multivendeur en fait donc l'accès au SDK donc à tout l'outil sur comment faire pour intégrer ce type de solution mais également toutes les formations associées pour comprendre comment on utilise des API comment est-ce qu'on utilise un SDK comprendre comment tout ça s'intègre donc non seulement le SDK en lui-même mais également les cours associés et un forum donc développeur.cisco.com ok alors le réseau fonctionne-t-il encore si le DNS Center est injoignable oui naturellement le DNS Center est un collecteur de données donc c'est un outil qui va vous permettre l'automatisation l'assurance la segmentation votre réseau continue à fonctionner autant on parle d'orchestrateur ou de contrôleur de votre infrastructure mais parce que c'est depuis le DNS Center que vous allez pousser une intention dans votre réseau ce n'est pas pour autant que si le DNS Center ne fonctionne plus vous n'avez plus accès à votre réseau bien sûr vous continuez à avoir accès à votre infrastructure en ça ça reste un outil uniquement de collecte ou de poussage de configuration mais le réseau continue à opérer d'accord une question de Charles le Cisco DNS Center peut-il intégrer les équipements d'autres constructeurs oui du coup oui tout à fait avec le SDK d'accord et puis une autre question Bruno les licences DNA sont-elles obligatoires dès qu'on achète un switch alors tout à fait on a aujourd'hui une partie perpétuelle sur les switch qui correspond en fait historiquement à du IP services ou IP base on va dire quelque chose qui est en perpétuel sur le switch lorsque vous achetez votre switch est associé à une licence DNA de 3 ans minimum qui est directement intégrée avec une partie support accès aux updates et ainsi de suite qui est toujours attachée au moins pour 3 ans à l'achat d'un switch ok merci Karine pour cette magnifique présentation moi je suis vraiment surprise de constater à quel point la technologie de DNS Center peut contribuer dans le quotidien pour essayer d'érodir les risques de la pandémie etc et puis certainement à partir de tous ces exemples-là que tu nous as partagés il y a une infinité d'autres solutions qui peuvent être développées dans d'autres usages pourquoi pas et puis je trouve que c'est génial et puis Afida aussi il nous a aidé tout au long de cette séance et il a récupéré pour toi quelques questions voir si nous pouvons nous pouvons répondre aux suivantes questions sur notre événement nous allons ouvrir alors pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues dans les cours des jours qui suivent si vous avez des questions supplémentaires aussi nous mettons à votre disposition un fil de discussion à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 16 octobre il y aura une bannière sur la page d'accueil mais le lien affiché est fonctionnel si vous avez des questions supplémentaires après la clôture de cette séance vous pouvez venir les poser là-dessus et puis si vous voulez explorer la communauté Cisco à partir de l'icône du globe terrestre vous pouvez basculer sur d'autres langues nous disposons de cette option et chaque communauté a ses propres événements on vous invite à les visiter et puis si vous êtes branché en permanence dans les réseaux sociaux connectez-vous avec notre communauté Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn partagez nos événements rencontrez nos experts et invitez vos collègues à nous rejoindre et puis finalement un sondage c'est une question de choix multiples s'affichera en fin de séance même si vous êtes sur un portable alors vous pouvez participer qualifiez notre travail et puis envoyez-nous vos commentaires quels sujets vous voulez qu'on présente dans les mois qui suivent et finalement pour ne pas dépasser le temps prévu de cette séance je voudrais remercier Karine et Afida au nom de tous les membres de la communauté Cisco en français pour cette belle séance c'est la première fois que nous accueillons deux experts au plateau et ça ça s'applaudit et à tous nos invités aussi on vous remercie de votre participation si jamais vous voulez participer au webinaire ou au foire aux questions écrivez-moi restez vigilant quand t'es sauté on se retrouve le 5 novembre avec Afida vous avez déjà le lien pour le community live qui sera présenté jeudi 5 novembre sur SD1 et n'oubliez pas de vous inscrire et puis bien sûr rebondez notre sondage Karine merci beaucoup Afida aussi merci d'être ici avec nous et d'avoir pris du temps pour partager avec nous vos expériences et puis à toute notre chère audience on se retrouve à la prochaine et au revoir merci à tous l'arbreur merci à vous au revoir Sous-titrage ST' 501